Au bout des moments de non-savance, il a failli faire mal à des passes congolaises. Alors là, il a changement d'aile. Très bien joué, sur la droite. Attention, Issam Antecco qui s'est dépliée. Issam Antecco, qu'est-ce qu'il va faire ? Il doit s'équilibrer. Il garde quand même ses ballons, Issam. Il repose avec le buteur, mais tout à l'heure, tapis à Ronald. Il a faute. Mais Marc devient physique, quand même. Ben oui, parce qu'il doit protéger absolument le but. Ils veulent partir soit avec une victoire, soit avec un match nul. Et bon, maintenant, les Léopards réapprennent à jouer ensemble. Et ils sont en train de vouloir pratiquer les pressings qu'il faut pour aller vers le but aussi. Et voilà. Voilà, donc un peu frais, ça, ce qui est au bénéfice de Léopards de la RDC. Quatre joueurs congrès sont autour du ballon. C'est certainement que Cédric Botak est allé souffler quelque chose. Bonasir, pour lui dire, il faut certainement voir le ballon sur la tête. Et ben, c'est-à-dire marqué de la tête. Bonasir qui va jouer. Ah oui. Bonasir, il est tourné. Et il peut se lever puissamment pour mettre tout le monde en péril. Alors, c'est parti ! Ah oui, sur une tête Zibamboyen. Ballon récupéré par les Congolais. Issam Ampeko qui va soulever. Encore cette défense. Zibamboyen qui se positionne très très bien. Attention. Attention au contre-attard Zibamboyen, fois ça. Issam Ampeko qui n'a pas tardé. Dégager le ballon. Rapidement récupéré par Issam Ampeko. Mais il faut poser le ballon. Il faut faire du pas, ça. Et c'est une faute de Chancel Mbemba. Il a intérêt à en laisser le ballon parce que... Il y a un changement dans le camp Zibamboyen avec la sortie du numéro 8. Ah oui. C'est le numéro 18 qui sort, je crois. Oui, c'est le 18 qui sort. Et c'est le 8 qui va rentrer. Ah oui, Nianza Mouneti. Nianza Mouneti qui va rentrer. Nianza Mouneti. Vous croirez un Zambien, hein. Ce sont les deux qui se rapprochent par ça. Bon, mais vous savez que le Zimbabwe, c'était la jumelle de la Zambie. Les deux pays se sont appelés les Rhodesis. Il y avait Rhodesis du Nord et Rhodesis du Sud. Donc le Zimbabwe, c'était la Rhodesis du Sud. Donc il est tout à fait normal que deux pays voisins qui ont été d'ailleurs sous une même reprise coloniale puissent partager quantité de choses. Encore sur l'Ouindama. Saman Peko, pas de temps à perdre, il faut aller vite. Saman Peko qui va partir, il ne faut pas perdre les ballons. Ah oui, il a bien contrôlé, il est parti. Aïe, aïe, aïe. Il a trop poussé son ballon. Les Zimbabwe ne sont pas pressés, vous voyez. Mais je ne vois pas les ramasseurs de ballons. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il reste bon. Il y en a, mais il joue le chrono également parce que là on approche la 15e minute, mine de rien, dans cette deuxième mi-temps. La rentrée de touche avec Tapioa-Ronalde. Benba qui a dévié pour Ndoma. Qu'est-ce qu'il va faire ? Très bien. Ballon récupéré par Masoaku. Attention, bien joué. Ballassier, est-ce qu'il va passer ? S'il passe, c'est une bonne chose. Il va essayer de passer. Je pense qu'il a été étudié par le défenseur Zimbabwe. Il est fidèle à son jeu, mais il faut qu'il sache qu'entre les ovations et les buts recherchés, il y a plus fort à chercher. Le problème c'est que ce joueur ne joue pas ensemble. Ce sont des talents certes, mais ils ne jouent pas ensemble, alors... Il faut faire avec ce soir. Oui, ce soir, oui, mais ils essaient de faire maximum. Ce soir, parce qu'on l'avait pensé. Ils sont déterminés ce soir. Oui, à un certain moment, on avait pensé que l'entraîneur laissait de côté certains joueurs, et alors il a battu le rappel de 3 points, et il faut faire avec. L'arbitre a tort de couche. Ça ne me rappelle pas, ça ne me parle pas. Oui, là, c'est le jeune Bema qui s'est appuyé sur le joueur Zimbabwe. Parce qu'il y aurait une mauvaise passe. Oui, c'est un confron. Il a hérité d'une mauvaise passe, et à ce niveau-là, à l'entrée de la surface des réparations, il n'y a aucun arbitre qui laisse. Oui, là, il a perdu le ballon Fabrice Noma, et oui, il voulait, il était obligé de bousculer Moustala, Nolèche, et ça provoque donc un confron dans les 45 mètres. Moustala, Moustala est en train de placer le mur, ce jeune gardien, à qui on ne peut rien reprocher, en tout cas ce soir, pour le moment, il se défend tant bien qu'est mal. Et c'est toujours ce joueur numéro 4, c'est Tapioa qui a marqué, qui va se charger de frapper ses coups francs, attention, le ballon va partir. Bien frappé, mais de peu à côté, comme à ma main, de la cage du gardien. Merci. Il devrait éviter, en tout cas, de crier beaucoup de fautes en faveur du Zimbabwean, à cette distance, parce que le premier but est venu à peu près par ce type de fautes. Alors, Belassier, qu'est-ce qu'il va faire ? Massoir Kou, Massoir Kou, qu'est-ce qu'il va faire ? Il n'est pas passé Massoir Kou, on lui laisse les boulevers. C'était très bien joué. Aïe, 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 malheureusement pour Lélé, par Yannès, le Diable, qui a renvé le ballon de la tête. Le Leopard, commence à appuyer sur l'accélérateur. Belassier est passé. Belassier a entré deux joueurs, mais il perd le ballon. Il est pris en sandwich, mais il est à toi surveillé. Le ballon est récupéré par Massoir Kou. Ma, l'arbitre estime qu'il a fait la complaisance face à ça. C'est vrai, on n'a pas touché. On n'a pas touché. Il est tombé dans un plongeant, ça ne compte pas dans un match international. Ah oui, il a pris une belle initiative. Il voulait effectivement surprendre la défense du Bavouen. Mais il n'a pas mis suffisamment d'efficacité. Et celui qui devait prendre le relais, il était vraiment en mauvaise position pour amener vers le but. Attention Belassier. Alors là, c'est une rentrée de touche. Il a essayé de percer sur le flanc gauche. Il n'est pas passé. Mais il bénéficie d'une rentrée de touche. Allez, Belassier, tous les stades l'attent. Ballon récupéré par Matsoir Kou qui commence à faire une deuxième balle. Deuxième mi-temps. Belassier a perdu le ballon en face à... Ballon récupéré et reçoit par le chancel Bébba. Chancel Bébba pour... Issamah. Issamah, qu'est-ce qu'il a fait ? Il faut remettre. Voilà, le ballon est revenu. Encore un centre. Il y a toujours un très bon positionnement des arrières. Zibamboyen, qui sont pratiquement sur tous les ballons pour le moment. Ah oui, une passe de derrière. Ça oblige le joueur à revenir chercher le ballon. Même enfin, les ballons sont embellés. Il y a du travail. Les ballons récupérés par Fabrice. Bien joué Fabrice. Pour le capitaine Bébba. Il me est passé. Il me est parti. Il a un boulevard Bébba. La terminaison à Ayagas. Attention. Ah oui, le ballon va sortir. Et un petit coup, il commence à réunir. Alors vraiment, on avait Gaël Kakota qui voulait faire ce ballon. Ah, le football. Le football, mais je n'ai même pas de refroidir ça. On va revoir au ralenti cette action. Regardez, là. Bébba, il s'est déséquilibré. Sinon, ça aurait été une très bonne occasion. Gaël qui arrive et le ballon est passé à côté. Oui, Bébba était plutôt plus pressé que le ballon. Et ou alors, ça a été plutôt le défaut du ballon. Et derrière lui, au lieu de lui envoyer le ballon devant. Et bon, les imaboyens, eux, entre se faire soigner et gâcher le temps, et ils savent ce qu'ils cherchent, de toute manière. Voilà. Donc, la partie est en train de se poursuivre ici, au stade de martyr. Il y a un petit problème de signal. Il y a l'interruption du signal. Je ne sais pas si on nous suit. Avec les sons, je ne pense pas. Mais enfin, nous, on continue avec un changement. Côté congolais, c'est à Kolo qui va sortir. A Kolo qui sort et qui cède sa place à Meshac Elia. Meshac Elia qui est tout le temps applaudi. C'est vrai, il a la vitesse. Meshac Elia. Il a la vitesse. Mais il faudra qu'il l'encore, qu'il exploite. Je ne sais pas si l'image est en train de passer. Mais il y a une connection du signal. Mais Meshac Elia qui touche son premier ballon. Et c'est centre. Il n'y a personne. Voilà. Il vient contrôler de la poitrine. Pas de problème. Il prend tout son temps. L'arrière Tengnai. Il n'a pas du tout paniqué. Mais les ballons reviennent au Congolais. Et là, on joue la 25 minutes de jeu. Donc c'était le deuxième mi-temps. Boulassier, qu'est-ce qu'il va faire ? Va-t-il passer ? Non. Ça ne passe pas. Il a cherché Cédric Bakambou. Et le ballon n'est pas passé. Mais c'est une rentrée de tous pour la RDC. Merci à le signal de revenus. Masoaku. Biliat. Et le ballon sortit. En touche. Au moment où le Zimbabwe effectue également un changement avec la sortie du numéro rouge qui va partir. Et le 10, Karourou. Karourou qui rentre. Karourou qui rentre. Karourou qui rentre. Le numéro 10. Le coach de Zimbabwe est en train de mettre toutes les cartouches dans le match. Et oui, il veut consolider son résultat. Pendant que le Leopard continue de chercher à rétablir d'abord l'équilibre et ensuite chercher à passer devant. Et ça n'a pas l'air d'être facile. Ok. Alors on revient dans le 30 mètres. Bonne main de côté. Ah oui, ça c'est comme ça. Je pense qu'en tant que capitaine, il a frappé dans le 30 mètres. Et finalement, il a frappé à côté. 21 minutes de jour dans cette deuxième mi-temps. Les Leopard qui ne peuvent vraiment pas se plaindre et qui ont déjà été supportés à plusieurs reprises. Ah, je peux rappeler la fameuse date. Ah oui, il est resté dans le mémoire le 22 juin 2003. Alors au moment où ils avaient besoin de la qualification face aux Libyens. Ici, espace de martyrs. Ce jour-là, le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, effectuait sa première sortie officielle dans ce stade. Je me rappelle, il était habillé en jeans avec un t-shirt blanc, avec ses baskets. Et sa présence avait moralisé le groupe. Et les Leopard s'étaient imposés par deux bises à un. Vous vous rappelez le fameux match devant la Libye. Et c'est grâce à ça d'ailleurs que les Leopard termineront premier du groupe. Et se qualifieront pour la phase finale en Tunisie 2004. Ils ne peuvent vraiment pas se plaindre. Ils ont bénéficié de beaucoup d'appuis du gouvernement congolais. et personnellement du président qui, à tout moment, voilà cette erreur façade. Je ne sais pas si les téléspectateurs ont vu ce match. Je ne sais pas s'ils ont vu ce match. Et oui, c'est le capitaine qui marque. Le signal revient difficilement. Moi j'espère que c'est le capitaine Merlach. C'est Merlach simplement qui marque le but, le deuxième but. Le deuxième but, il y a le double match. Je ne sais pas si les téléspectateurs ont vu le terrain, mais ça, ça va se calmer. 28 ans. C'est un attaquant 1m64. Et oui, il jouait à André comme Belgique. Ah oui, on avait prévenu que... C'était très dangereux de faire ce capitaine. En les 68 minutes du jeu, le président Merlach mène par deux points de jeu. Il n'y a qu'il se pique maintenant pour les léopard de la R200 à la 68 minutes du jeu. Ben, ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé. Attention ! À côté. Ça, c'est Merlach qui n'a pas réussi ce début. On est très embêtés par la paupière du signal. Le deuxième but, ça a été une bourde du gardien. Oui. Qui voulait, en fait, s'amuser devant un attaquant, j'imagine, très astucieux. Et il a fini par récupérer le ballon. Et voilà, lorsque le gardien a vu le répliquer, c'était trop tard. Même lui, Indama est allé se planter dans le but pour essayer de sauver le meuble. Mais le gardien a bien placé son ballon. Et le Zimbabwe mène par deux plus à zéro. Voilà. C'est Merlach. Moussona, merci l'image est revenue. Amis sportifs, si vous n'avez pas vu le deuxième but, vous l'aurez certainement. Il m'a donné la réalisation d'un revenu sur le deuxième but du Zimbabwe. Parce qu'à la 68ème minute, la partie s'annonce difficile maintenant pour les léopard. Mais c'est pas fini, hein. Il m'a fait vingt minutes à jouer au premier Vista de Martyr. Il y a un coup fort. Alors qu'un troisième changement, avec l'arrivée du numéro 13, Terence. Terence qui arrive. Terence qui va arriver. Et le coach Zimbabwe est en train d'épuisant toutes ses cartouches. Et voilà, Terence qui rentre. 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 Je ne sais pas quel jouet il l'a remplacé. mais il est rentré. Donc, encore une occasion pour le tournée de faire une petite santé. Le tournée, le tournée, c'est la journée de la gamme de Caputa. Le tournée va partir. Le ballon est parti. Et le ballon est juste rentré dans le monde. Et voilà, Terence qui rentre. Et voilà, Terence qui rentre. Et voilà, Terence qui rentre. Mais c'est plutôt encore un corner. On reçue ce corner et le bar est attendu de saluer le but. Et le ballon est renvoyé au-delà de la ligne de but. Et voilà, il faut en re-corner. Toujours par Gaël Caputa, le corner va partir. Ah oui, revenu par le gardien de but, Chico Rajorch. Et le ballon va revenir. Parce qu'il faut revenir sur Saman Peko. Pas pour longtemps. Mais je crois qu'il y a. Il va passer de l'acier. Mais je crois qu'il y a. Ils ont bien combiné. Mais je ne peux pas le défenseur. Zibamboyen, il n'y a pas un rejet, Fossa. Attention. Le Indama, il est passé, Fossa. Il est passé. Il est passé. L'Aliat. Très très bon joueur. Très bien joué. Les petits gabarits. Ils rendent à souffrir des réparations de la RDC. Et heureusement que Saman Peko est là. Et il a stoppé l'avancée des attaquants régulièrement. Il va prendre un carton jaune certainement. Ah oui, mauvaise intervention. Rouge. C'est même le carton rouge. Ah, c'est le capitaine, Fossa. C'est le capitaine, en fait, qui a marqué le deuxième but. À notre chrono, à notre tableau. J'espère que c'est lui. Parce que là, il a été perturbé un tout petit peu. Par la coupure du signal. Ah oui, c'est Collège Moussona qui va sortir. Il ne peut pas tirer parce qu'il en avait déjà une carte. Et pour une deuxième. Et donc, c'est synonyme d'expulsion. Ah, mais c'est un joueur formidable, hein. Vous vous rappelez ? Le triple, le triple à Harare face au Liberia. Le 3 buts. Celui qui les avait marqués. Il n'a aujourd'hui le 4ème but. Il a eu aujourd'hui un très, très bon victor. Un très bon capitaine. Mais il va céder à la 29ème minute. Il ne restera que 15 minutes. Le Leopard pour profiter. Pour être égalisé ou pour gagner le match. Ah, parce que là, il faut 3 buts. Voilà le capitaine qui sort après avoir réussi le 2ème but. Alors que le Leopard continue de courir derrière le résultat. Tout à fait. Le Leopard s'est maintenant 10 à 11. On ne sait jamais. Il faut tout faire. Il faut un minimum de match mille fois ça. Pour rester dans la course. Billiats. Ce petit Billiats qui est très, très bon. Billiats. Le maître a joué. Il est très jeune, Billiats. 20 ans. Eh oui. Il joue à Kaiser Chief à l'Afrique du Sud. Oui. Il jouait d'abord à Mané le Doussandams. Oui. Et il y en a même qui ont fait escale à Orlando Pirates. Oui. Ce sont les joueurs qui vont alimenter le championnat sud-africain. Voilà. Attention. Bakambo. Bakambo. Étroitement surveillé Bakambo. On l'a vu sur des vidéos. Comment il y a une marque en Chine. Alors là, il est étroitement surveillé par ces joueurs zibambéens qui ont fait le style anglais. C'est un football dur. Boulassé. Il est passé. Il va crocheter. Non. Boulassé qui va faire. Qu'est-ce qu'il va faire ? Fabrice Moma. Benba. Qui va frapper. Non. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Très très bonne défense pour le moment. Benba. 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 Ça ne passe pas. Il a une tête zibambouienne. Non. Assez affaiblie. Et c'est donc un peu franc au profit du guerrier du Zimbabwe. qui est quand même une vieille fédération les Zimbabwe. 1892. Benba. Benba. En 1965. En 1965. Lorsque les Zimbabwe n'étaient pas encore indépendants. Oui. Mais avaient déjà accédé à une autre indépendance. Parce qu'il y a un ancien colon. Yann Smith. Qui s'était révélé de son pays d'origine la Grande-Bretagne. Et qui avait proclamé l'indépendance pour tous les colons blancs. Qui vivaient en Rhodesie du sud de l'époque. Et le pays était devenu la Rhodesie simplement. Avant l'indépendance la deuxième. Avec l'arrivée au pouvoir de la majorité noire en 1980. Voilà. Le Zimbabwe qui n'a pas un très très grand palmarès. Zéro participation à la Condimande. Trois nationales en Cannes. 2004-2006-2017. Et deux participations. Et deux nationales de Cannes. Le Zimbabwe terminé quatrième en 2014. C'était en Afrique du Sud. Et parmi les joueurs connus à l'Afrique du Sud. Il y a le fameux Bruce Globlar. Les gardiens de but. Globlar qui avait refusé en 1995. De venir garder le but de son équipe en 1995. Lorsque les SND et les Lukaku. Le papa de Lukaku. Le belge. Avait flanqué cinq buts à zéro. Au Zimbabwe. Ici dans le stade de Martyr. Qui était encore. Nouvellement inauguré. Mais voilà. Je me souviens qu'Allemand est un très bon gardien. Un très bon joueur. Attention de la boursuite. Cette action de Gaël. Ah oui. Bien négocié. Mais il faut centrer tout de suite. Ah oui. Pas de chance aujourd'hui. Il faut ça. Il n'y a pas de chance pour le retard. Ce ballon va partir en tournée. On va voir. 35 minutes de jour. Trois minutes de jour. Trois minutes de jour. Trois minutes de jour. Il y a un jardin qui intervient. Billiètre. Notre jardin de billiètre intervient. Voilà. Il n'y a pas une plume. Mais il joue très très bien. Il est très très bon. Voilà. Il va récupérer le ballon. Il est en train de se balader. Celui qui avait marqué le but au sein de Massamba de Babazaville. Rappelez-vous le match nul avec le Diable Rouge 1-1. Donc c'est des joueurs qui marquent. Qui jouent bien. Et comme vous l'avez dit. Qui alimentent le championnat Sud-Afrique. Eh oui. Mais ils sont venus de terminer. Mais pour le moment ils ont une bonne équipe. De toute façon. On ne peut pas dire autrement. Non. Ils ont une équipe qui est sereine. Qui est très solidaire. Qui est. Et qui a des automatismes. Vraiment favorables. Pour la richesse de victoire. Et c'est. Pour le moment d'ailleurs. La meilleure équipe. De l'Afrique australe. Ah oui. Tout à fait. Voilà. Eh oui. La rentrée des touches. Encore 12 minutes à jouer. Pour les Léopards. Il faut marquer début. Il faut marquer un troisième. Quelqu'un. Il m'a dit à la mi-temps. Que les Léopards vont donner 3-2. Eh. Attendons voir. Tout ça. Ça fait partie du jeu des pronostics. Auquel je ne crois pas beaucoup. Ah oui. Ça passe pas à Mbunda. Qui a fait beaucoup d'efforts en deuxième mi-temps. Qui est son de personne à défense. Masuakou. Qu'est-ce qu'il va faire ? Masuakou. Le ballon revient. Au milieu du terrain. Meshak. Mais non. Meshak. Il n'a pas l'habitude de frapper à distance. Louis Ndana. Meshak. Il va récupérer le ballon pour Issam Ampeko. Issam Ampeko sur la droite. Il est à Bolasier. Bolasier qui a Issam Ampeko bien joué. Le ballon. Non. Il ne passe pas. Un tourner. Aujourd'hui, c'est pas un mur. Zidambéen. En face de Condolet. Et ils sont bien ordonnés là en défense. Et ils constituent... En fait, eux, ils ont seulement libéré deux joueurs au milieu du terrain. Un joueur à l'attaque. Et le tout se joue à partir de la défense. Attention. Faut ça. Il n'y a personne. Meshak. Qu'est-ce qu'il va faire ? Meshak a mis au-dessus. Il a mis au-dessus. Il a mis au-dessus. Dix minutes. Je vois un autre chrono ici au sein de Martyr. Deux pour Zibambou. Zéro pour la République démocratique du Congo. Qu'il eut cru dans les éliminatoires de la Poupe pour l'Afrique des Nations. Dans la phase finale au rallye au mois de juin. Et ce sera la première fois que l'Europe vient malmener la RDC sur son terrain. C'est un terrain qu'il n'a pas beaucoup réussi aux Zimbaboyens auparavant. Ah oui, les Zimbaboyens, ils travaillent pour ça. C'est un pays de 14 millions d'habitants seulement, la population Zimbaboyenne. Oui, 14 millions d'habitants, mais ils ont quand même un championnat sérieux. Plusieurs fois, les équipes du championnat Zimbaboyens ont éliminé le nôtre. C'est le cas par exemple des équipes comme Dynamo, Platinum, Bulawayo City, Are City. Et ce sont ces équipes-là qui fournissent aussi des joueurs à l'équipe nationale Zimbaboyenne. Voilà. Attention toujours cette équipe du Zimbaboyens. Et on va sortir pour la République démocratique du Congo. Encore. Ce sont des corners qui ont marqué ce soir ici. Alors que maintenant, le Bola... Fiora Ibengue va nous remettre Makusso Nundale. Il est peut-être arrivé en retard. Il va remplacer Masso Akusko. Voilà. Nundale qui arrive. Qui n'a plus joué depuis longtemps Makusso. Moi, je l'aime bien. C'est un victor. Mais il a besoin de 10 minutes Makusso. Voilà. Il a son premier ballon. Il est passé. Après l'arrivée, l'arbitre a joué Fassa. Attention la contre-attaque. Attention. Attention. Un jouet. Biliat. Le diable de Biliat arrive. Il joue bien le petit. Oh! Fassa. Comme dans son jardin. C'est pas vrai. On se croit rien. On va porter la Kinshasa. Et le ballon est de Pétain Luindama. Le ballon va repartir. Luindama. C'est Vigba Kambo. Le ballon est de Pétain. Il est de Pétain Luindama. Il a jaune. Aurecurie. Non, 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 non. Je l'ai dit que le ballon a sauté un petit à l'heure. La comporte mais bien sauté. Et je sais pas pourquoi il a voulu jouer de manière fantaisiste. parce qu'il pourrait même continuer à avancer avant de fusiller, parce qu'il avait du terrain devant lui, et je ne sais pas, il a essayé un petit peu de mettre l'extérieur du pied, et voilà, c'était là et ailleurs. Donc on est toujours à 10-0, attention, le ballon est dans le camp de Condonais, avec les jeunes billottes qui obtiennent une touche. Et oui, 8 militaires, on est très courant, ici au stade de martyr, 2 pour le Zimbabwe, 2 pour la République de l'Ontario du Convoy, il y a le public qui commence à quitter le stade, je demande au public de rester, il faut être sportif. C'est vrai que la victoire est en train de s'asséminer vers Harare, et ceux qui vont aller au Zimbabwe pour les matchs de tour, je pense qu'ils peuvent en profiter pour voir le flot de Zambas, ils peuvent en profiter pour voir le chute victoria, ça se fait des attractions, ils n'auront pas le temps d'aller au chute victoria. Il va arriver deux jours avant de faire ça, c'est à l'évinition. Oui, mais il faut payer le billet, il faut avoir de l'argent pour, je ne pense pas que même avec son visa, on peut s'offrir un tel lit, parce qu'il faut rester concentré sur le sujet principal, c'est le match retour. Alors, c'est vrai qu'ils peuvent profiter des autres attractions qui sont à Harare, il y a beaucoup d'attractions au Zimbabwe. Beaucoup d'attractions, il y a des parcs nationaux, il y a même l'architecture de construction des villes, notamment à Bulawayo, située à environ 400 km au sud-ouest du pays, enfin, sud-ouest de la capitale Harare. Voilà, il y a beaucoup de choses, on peut même faire le safari à pied, en canoë et même à cheval, c'est possible. Mais oui, c'est un pays qui a plusieurs choses qui sont dupliquées, comme à l'Afrique du Sud. Voilà, il y a de très riches réserves animalières, il y a beaucoup de parcs nationaux, vous l'avez dit. Et ce qui est bon, il y a le Varan, le Varan qui est le plus grand de nos arcs, qu'il y a dans les rivières Zimbabweyennes. Mais oui, le Varan qui est comme l'Igual, que nous avons pratiquement dans tous les pays, et donc les Zimbabwe offrent quand même des paysages extraordinaires. Et d'ailleurs, c'est un pays qui a plusieurs voisins, et donc on peut s'occuper en voiture, passer les Zimbabwe et aller ailleurs. Voilà, donc j'implique visiter une plan touristique. Il est éminemment touristique, le Zimbabwe, il a l'air igno, c'est gros, c'est blanc. Voilà. Alors que M. Zimbabwe, M. Zimbabwe va s'assuminer dans la ville ici. Alors, les Léopards qui continuent de se démener, apparemment, à bout de souffre et à bout de force, parce que les Zimbabweens tiennent bien le match ce soir. Et ça va être ainsi. Le match s'est terminé ainsi, la première fois que les Zimbabwe ballent la RDC dans ce stade. Il reste 5 minutes à jouer, il faut ça. Pour le moment, Louis Ndomar, qui s'est pas, qui ne l'a cru, en tout cas, il ne s'attendait pas à un tel résultat. M. Zimbabwe, M. Zimbabwe peut partir. Ballon équipé par Marc Ousson. Ça, ce sont les mêmes qui sont en train d'animer cette attaque de Léopards. C'est vrai que on ne leur a pas donné beaucoup de chance, mais le ballon, il n'a pas faute. Fabrice Ndomar, M. Zimbabwe, M. Zimbabwe, qu'est-ce qui va faire tir, M. Zimbabwe, qu'est-ce qu'il va faire entre 3 joueurs ? Marc Ousson Mbélé qui va récupérer pour Issam Mpekor et Daniel qui va en soulever à partir. On refuse aujourd'hui d'aller au fin de finale de Zimbabwe. Un fois, il reste 4 minutes à notre traîneur. J'ai l'impression que le traîneur avance très, très vite ce soir ici au stade de Martyr. Oui, ce n'est pas un jour heureux pour les Léopards. Les Zimbabweens, pour avoir pris l'initiative de Marquet en premier, ont fini par pratiquement doucher l'ensemble de l'équipe de Léopard par leur tactique. Et puis, il y a eu la bourde entre le gardien défenseur et les Zimbabweens au lieu de jouer très malin à leur permis d'aller au du Lamarck. Attention, Goma qui a cherché à alimenter Makusou. Le ballon n'est pas passé. Récupérez par Forrest Goma. Attention sur... Ah oui, Bonas qui va repasser. Non, il ne passe pas. Il ne passe pas, mais Bonas obtient un corner. On est à 3 minutes de la fin du match. Apparemment, face à la carotte, il semble être équite pour le Léopard. Il ne reste 3 minutes à jouer. Et le ballon, il a trop soudé ce ballon qui va partir et qui va sortir encore en corner pour la République démocratique du Congo. Très, très bon arbitrage de M. Rouen Jied, 38 ans, qui a arbitré d'ailleurs le match Sénégal-Zimbabwe. Rappelez-vous, à la Cannes Gabon en 2017, match remporté par les Sénégalais à 12 euros. Aujourd'hui, il retrouve la même équipe du Zimbabwe ici à Kinshasa. Eh oui, et je me souviens de cet arbitre, vous vous rappelez ? Avec le stand au 14h du match Ghana, Nibi, il a été remplacé en cours de jeu. Il a été blessé à la cuisse droite suite à un claquage à la 62e minute. Il avait été remplacé par le 4e arbitre sud-africain, Miguel Gomes, et le Ghana mené par 1 à 0. Après, il redonne la preuve qu'il s'était fait soigner. Aujourd'hui, il est revenu. Et je vous rappelle que c'est lui qui arbitrait le match de Mazembe à Nwanda contre le 1er de l'Augusto. Fabrice, il s'en a un peu comme vous. Il reste une minute à jouer pour les Léopards. Attention, Makosso ! Non, Makosso n'a pas bien ajusté sa tête. Mais vous sentez la présence des joueurs de Kinshasa ? On sent que l'équipe t'anime un tout petit peu. Et maintenant, la difficulté, c'est que la reconstitution va être une transition qui va être pénible pour les Léopards. Oui, oui. Et il a voulu donner un autre visage à cette équipe et puis on a beaucoup réclamé les anciens et les cadres, si l'on peut dire. Et les cadres sont revenus et l'équipe a pratiquement perdu ses marques. Bon, attendez voir au fil des matchs ce que ça va donner. Les Léopards qui ne peuvent pas se plaindre. Attention, même si quasiment la dernière minute pour aujourd'hui, le Mardin revient d'arriver à Makosso qui a l'habitude de marquer sur ce pouce. Regardez, on se fait pousser ça pouvait être remonté un tout petit peu le Mardin de Léopards, mais on a mis le ballon au-dessus. C'est Léopards qui ne peuvent pas se plaindre. Ils ont été largement aidés tout au long des années par le président de la République. Je me souviens, en 2016, il a mis un chartreur qui a porté le supporter en Europe, en Égypte, en Europe,